Musique Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Aujourd'hui on va parler de comment se former à l'Ayurveda, comment se lancer dans l'Ayurveda, parce que je reçois des questions sur le sujet presque quotidiennement en fait. Quel livre lire, quelle formation prendre, est-ce qu'il faut le faire à distance ou en présentiel, etc. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu ma vision des choses. Je vais aussi répondre à vos questions que vous m'avez posées en story et sous le post dédié. Et je vais aussi m'appuyer sur des témoignages d'autres personnes, parce que je n'ai pas fait toutes les formations du monde, donc je ne peux pas utiliser seulement mon expérience. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en live. et pour les personnes qui regardent le replay, à me les mettre en commentaire. Donc, l'Ayurveda c'est un système holistique, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend de manière, comment dire, en un week-end ou en deux week-ends. Personnellement, j'ai choisi de faire une formation longue, parce que je savais que c'était un sujet qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je ne savais pas encore si j'allais en faire mon métier à l'époque, puisque j'étais en faculté de médecine, donc j'avais un avenir assez tracé, on va dire. Mais dans tous les cas, je savais que je voulais cette formation longue pour plusieurs raisons. Et c'est la première chose que j'aimerais que vous vous posiez, en fait. La question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est pourquoi vous voulez faire des études d'Ayurveda ? Donc tout le monde ne veut pas, il y a des personnes qui veulent juste se renseigner. Mais dans tous les cas, si vous voulez vous former, pourquoi vous voulez vous former ? Est-ce que c'est juste pour vous ? Est-ce que c'est pour en faire votre métier ? Quel métier aussi ? Parce qu'il y a plein de manières d'utiliser l'Ayurveda. Il y a des personnes qui écrivent des articles, il y a des personnes qui consultent, il y a des personnes qui font des massages, etc. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce qui vous, vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans l'Ayurveda. Pour ne pas partir un peu dans n'importe quelle formation sans savoir vraiment ce qu'elle va vous apporter. Donc première chose, c'était qu'est-ce que vous voulez faire de l'Ayurveda ? Et avoir une idée bien claire de ça. Ensuite, on m'a beaucoup demandé quels livres lire. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je me suis intéressée à l'Ayurveda, j'étais donc en faculté de médecine. Autant vous dire que j'avais 18-19 ans à l'époque, je n'avais pas d'argent ou très peu d'argent. Mes parents me payaient mon appartement et éventuellement mon alimentation. Mais tout le reste, il fallait que je travaille pour me le payer. Donc les livres, ça ne venait pas en priorité. Donc pour être honnête avec vous, j'ai tout simplement regardé dans la médiathèque, bibliothèque proche de chez moi. Et j'ai essayé de trouver n'importe quel livre qui parlait d'Ayurveda. J'ai fait pareil sur internet. Donc j'ai trouvé plein d'informations accessibles gratuitement sur internet. Si vous avez les moyens, ce n'est pas ce que je vous recommande. Je vous recommande d'aller vers des livres qui vous attirent vraiment avec... Je vais vous donner quelques recommandations d'auteur notamment. Mais dans tous les cas, si jamais vous partez de zéro, vous n'avez aucune connaissance en Ayurveda et que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir en tout cas, ou l'envie d'investir tout de suite, prenez n'importe quel livre qui soit présent dans votre bibliothèque et commencez à vous familiariser avec les termes, avec les doshas, avec les éléments, etc. Ensuite, pour rester dans les livres, parce qu'on va essayer d'être assez thématique, je vous recommande tous les livres de Vasant Lad de manière générale. C'est une référence pour moi. Je vous avais fait une vidéo sur mes lectures et il y en avait de Vasant Lad qui sont accessibles pour les débutants. Ce que je ferais, c'est que je vous créerai un post après le live pour résumer tous les livres que je vous conseille. Parce que là, ça va faire beaucoup d'informations. Mais dans l'ensemble, vous pouvez regarder les livres de Vasant Lad. Je crois que le livre dont je vous avais parlé, c'était... Comment ça s'appelle ? Ayurveda Science of Life, quelque chose comme ça. Il est disponible en français, il me semble. Ensuite, vous avez aussi tous les livres de Robert Foboda et particulièrement le livre Prakriti, qui est traduit en français. C'est un des seuls livres qu'il ait écrit, je crois, accessible aux débutants. Il n'a pas beaucoup écrit sur l'Ayurveda. Il y a quelques livres qu'il a écrits, mais pas énormément. Mais celui-ci est vraiment bien. Je suis moi-même en train de le lire actuellement, parce que je n'avais jamais pris le temps de le lire. Et je redécouvre plein de choses, donc je vous le conseille vivement. Ensuite, vous avez les livres de Claudia Welch, qui est une... Comment on va dire ? C'était une étudiante du Dr. Robert Foboda aussi, slash collègue, qui a écrit pas mal de livres d'introduction aussi sur l'Ayurveda, donc qui sont plutôt bien. Les livres de... Je ne me rappelle plus de son nom. C'est une femme... Verma, le Dr. Verma. Je vous remettrai de toute façon toutes les références, mais elle aussi, elle a écrit beaucoup de livres introductifs. Par contre, ils ne sont pas traduits tous en français, il me semble. Donc, c'est la difficulté qu'on a avec l'Ayurveda actuellement, c'est qu'il y a encore peu, comparé à l'anglais, de livres en français. Donc, bien sûr, vous avez plein de livres qui apparaissent en ce moment sur l'Ayurveda, et je ne peux pas vous conseiller parce que je ne les lis pas, en fait. Tout simplement parce que je me concentre beaucoup sur les classiques et sur mes professeurs, donc sur les professeurs que je suis. Et vous avez plein de livres assez accessibles sur l'Ayurveda. Voilà, vous avez le livre Ayurveda pour les nuls, que pareil, j'ai lu par curiosité quand j'étais aux Etats-Unis, et il est disponible aussi en français. Et en fait, il se trouve qu'il est vraiment plutôt complet, je trouve. Alors, il ne va pas dans les détails de tout l'Ayurveda, mais il va couvrir vraiment plein d'aspects de l'Ayurveda, ce que je trouve vraiment bien. Il ne parle pas juste d'alimentation, des doshas et des massages. Il va parler de tous les aspects de l'Ayurveda. Donc, voilà pour les livres. Est-ce que j'avais d'autres questions concernant les livres ? Est-ce que j'en avais d'autres ? Oui, il y a un livre en anglais qui n'est pas disponible en français qui s'appelle The Ayurveda Encyclopedia, je crois, l'Encyclopédie de l'Ayurveda, que j'utilise très fréquemment pour ma part, qui est vraiment très complet. Il est énorme ce livre. Il me semble qu'il est disponible en ligne gratuitement. J'essaierai de vous le retrouver. Pareil, je vous le mettrai dans le post, avec les références, etc., pour que vous puissiez le retrouver. Ensuite, par rapport aux formations. Comme je vous disais tout à l'heure, une formation, ça se choisit correctement. On ne prend pas n'importe laquelle. Ce que j'aime conseiller, c'est de faire confiance à son intuition. Donc, première chose, définir qu'est-ce que vous voulez apprendre dans l'Ayurveda, pourquoi vous voulez vous former à l'Ayurveda. Et une fois que vous avez ça, vous allez comparer les différents programmes, les différents curriculums de plusieurs écoles. Sachant que, bien sûr, si vous êtes anglophone, ou en tout cas que vous parlez anglais, comprenez l'anglais, vous avez énormément plus de choix que si vous voulez une école en français. Mais il y a des très bonnes écoles en France, dont celle que j'ai faite. J'estime que c'est une très bonne école, pour ma part. J'en ai pas fait d'autres, donc je pourrais pas vous conseiller des autres. Mais, personnellement, mon école, c'est donc Ayurveda et Conscience, qui s'est faite à Paris. Vous avez aussi une école à Tours, qui s'appelle Gaya Veda, qui est très bien apparemment aussi. Je ne l'ai pas fait, mais les retours sont positifs. Et après, c'est les deux grandes écoles. Maintenant, il y en a d'autres que je ne connais vraiment pas suffisamment pour vous les conseiller. Mais voilà, celles que je vous conseillerais en priorité, je dirais. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'Ayurveda ? Si vous, ce qui vous intéresse, c'est l'alimentation, vous n'avez pas besoin de choisir une école de manière très complexe, parce que la plupart des écoles, je propose l'alimentation ayurvédique. Personnellement, je voulais avoir l'aspect physiopathologie et traitement des déséquilibres et traitement des maladies. Et une des seules... Alors, j'espère que mon réseau est bon. Je vais essayer de... Attendez. Donc, je parlais des formations, qui disait que personnellement, je voulais une formation assez complète avec de la physiopathologie, le traitement des déséquilibres et des maladies, ce qui fait que je souhaitais avoir une école qui propose ce genre de programme-là. Et il n'y avait à l'époque que deux écoles qui le faisaient, qui étaient donc Gaia Veda à Tours et Ayurveda Conscience à Paris. Donc, pour des choix logiques, où moi, c'était plus simple pour moi d'aller à Paris, j'ai choisi cette école-là. Je suis très contente parce que j'ai bien attaché avec cette formation. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller aux portes ouvertes des écoles en question. Mon école en propose, il me semble que Gaia Veda aussi, de parler avec d'anciens étudiants de ces écoles-là pour leur demander comment était le cursus, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, etc. Mais de manière générale, vous allez sentir, en fait. Personnellement, je sens en fonction des professeurs si c'est quelque chose qui m'appelle ou non. Donc, je vous conseille de faire confiance à ça, tout simplement. Comment financer sa formation ? Ça, c'est une autre question que j'ai reçue. Je ne pourrais pas être la meilleure placée, je ne suis pas la meilleure placée pour répondre à cette question dans le sens où j'ai financé ma formation moi-même. J'ai fait des petits boulots pour pouvoir payer mon école qui était relativement accessible comparé à d'autres prix que j'ai pu voir sur Internet, etc. Mais dans tous les cas, vous avez des possibilités de vous les faire financer parfois par vos entreprises, si vous travaillez en entreprise. Il me semble que dans mon école, il y avait des personnes qui se le faisaient financer par Pôle emploi, j'ai un doute. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et il y a plein d'écoles qui commencent à intégrer des systèmes de paiement différés, on va dire, donc par des organismes. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait puisque j'ai payé mon cursus en entier. Donc voilà, vous renseignez vraiment auprès de vos organismes différents, voir est-ce qu'ils pourraient financer cette formation. Vous allez leur présenter et leur demander. N'hésitez pas à vous renseigner vraiment parce qu'il y a des possibilités, donc autant les utiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Que penses-tu des formations à distance contre présentiel ? Ma formation était en présentiel avec quelques modules à distance dans le sens où toutes les bases du style les doshas, les tissus du corps, agni, etc. Les bases de la base, c'était des cours qu'on avait en ligne et qu'on devait juste apprendre. Et ensuite, en fait, on les revoyait pendant les sessions en présentiel. Je sais que la plupart des écoles proposent maintenant les formations à distance avec certains modules en présentiel dont les modules massage, thérapie physique ou dans mon école, ils proposent aussi des modules intuition. Donc il y a ce genre de module-là où il faut être présent ou comment lire le poux, comment lire la langue, là il faut être présent. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à faire ça. Maintenant, j'aime bien le présentiel. Personnellement, je trouve ça toujours mieux mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué parfois. Donc il n'y a pas de soucis pour moi à faire un cursus à distance. C'est aussi en fonction de votre propre sensibilité si vous êtes à l'aise avec ça. Et c'est toujours mieux d'avoir au moins quelques modules en présentiel pour tout ce qui est prise du poux, pour pouvoir interagir directement avec le professeur, etc. On m'a demandé si j'étais formée à la chromothérapie. Non, pas dans les termes en eux-mêmes. Maintenant, en geotiche, donc en astrologie védique, on utilise les couleurs pour rétablir des déséquilibres. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'en chromothérapie mais c'est une forme de chromothérapie qui est utilisée en geotiche par les pierres notamment. Vous en avez parlé dans un post précédent. Une autre question, c'est est-ce que j'ai suivi des formations d'Ayurveda en ligne ? La réponse est oui et non. Je n'ai pas fait de formation, comment dire ? J'ai fait des week-ends de formation dont une partie était en ligne parce qu'à cause du Covid, on n'a pas pu le faire en présentiel mais purement en ligne, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Si, j'ai suivi des cours à la carte en fait si on veut de Easy Ayurveda. Je vous mettrai pareil la référence. Easy Ayurveda, c'est un site vachement complet où vous avez plein d'informations sur les plantes, sur les principes de base de l'Ayurveda. c'est vraiment une référence et ils ont en fait des cours vidéo toutes les semaines littéralement, thématiques, donc sur plein de choses et j'avais pris le package avec plein de cours de ce site-là. Et hormis ça, je ne crois pas m'être formée en ligne. J'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait d'autres choses. Non, je n'ai pas fait de formation en ligne, hormis ça. Et maintenant, je suis par contre... Robert Foboda, je suis ses cours en ligne mais ce n'est pas spécifique à l'Ayurveda donc ça ne va pas forcément vous intéresser. On m'a demandé comment je me formais au Vastu. Je ne me forme pas au Vastu. Je m'intéresse au Vastu beaucoup. Je lis beaucoup sur le Vastu. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui vous verrez sur YouTube va parler un petit peu de Vastu. Donc j'ai lu. En termes de livre, je ne me souviens plus de la référence mais je vous donnerai dans le post, je vous le mettrai. C'est un livre français sur le Vastu. Sinon, vous avez Robert Foboda qui a écrit un livre sur le Vastu qui est très complet qui est en anglais. Je ne pense pas qu'il ait été traduit par contre. Easy Ayurveda, c'est en anglais. Oui, malheureusement, c'est tout en anglais et c'est en anglais indien. J'avais envoyé le lien à une amie à moi pour... Non, à ma soeur pour qu'elle regarde un cours parce que c'était un sujet qui l'intéressait. Et en fait, au bout de 15 minutes, elle m'a dit mais je ne pouvais plus, c'est juste impossible de suivre. C'est un anglais avec un accent bien dur, un accent indien bien prononcé. Mais en fait, personnellement, j'utilise surtout les slides, donc les PowerPoints qui présentent plutôt que d'écouter les cours parce qu'en réalité, ils ont tendance à lire ce qu'il y a sur les présentations. Donc, voilà. Après, le niveau d'anglais n'est pas extraordinaire. Si vous avez des bases, c'est déjà accessible. Ok, des stages en Vastu et des formations en Vastu pour revenir sur ce sujet. Vous avez une formation, il me semble, en France en Vastu à ce jour qui est... Ah, j'ai oublié le nom. Vous l'avez dans le podcast de l'Ayurveda de Nathée Lorraine. Il a été interviewé dans leur podcast. Donc, si vous allez regarder, vous trouverez l'épisode sur le Vastu et cette personne forme des praticiens en Vastu. Donc, c'est la... il me semble, la seule formation qui existe en France qui est vraiment complète, ce qui se fait sur plusieurs années. Donc, il y a cette formation à ce jour en Vastu. Ensuite, en anglais, vous avez sûrement plein de choses en ligne aussi. Le Vastu, je trouve que quand même c'est important qu'il y ait une part de présentiel, voire essentiel puisque ça parle des sciences des lieux donc il faut être dans le lieu. Maintenant, il est possible d'acquérir les bases à distance et dans les livres. Pour les stages, c'est quelque chose que je vous recommande parce que j'ai eu une question. Qu'est-ce que je peux faire si je m'intéresse vraiment à l'Ayurveda mais que je ne veux pas forcément faire mon métier ? Tu peux faire les stages justement. Tu peux faire avant même les stages, tu peux déjà lire les livres. Tu peux regarder des chaînes YouTube parce qu'il y a plein de chaînes YouTube qui parlent d'Ayurveda. Tu peux prendre des livres aussi de personnes qui créent des introductions à l'Ayurveda, etc. Vous avez l'académie de Nathalia Avril. Je ne sais pas si elle accepte encore des candidatures mais elle a créé une académie de l'Ayurveda dont le but n'est pas forcément de vous former en tant que praticien mais d'intégrer l'Ayurveda à votre vie. Ça s'appelle l'académie Ayurveda. Je vous laisserai aller regarder son compte. Vous avez pas mal de choses comme ça et les stages c'est vraiment intéressant parce que ça va être très pratique, très concret. On ne va pas forcément s'attarder sur la physiologie, sur la théorie et ça va être plutôt par exemple des stages de cuisine, des stages de massage, des stages yoga Ayurveda, des stages comment intégrer la routine ayurvédique, etc. Donc tout ça c'est des choses très intéressantes pour intégrer l'Ayurveda sans forcément se former en tant que praticien. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire une formation en Ayurveda et choisir de ne pas pratiquer. Si vous voulez quelque chose de poussé mais que vous ne savez pas si vous voulez en faire votre métier, rien ne vous empêche de vous former et de ne tout simplement pas pratiquer en tant que praticien ensuite. Il n'y a aucun problème avec ça. J'avais une question qui était des livres à conseiller avant d'entamer une formation. Comme je le disais, n'importe quel livre qui va vous apporter les bases pour que vous ayez déjà ça et que vous familiarisez avec les termes. Donc là, pour le coup, tous les livres de Fassantlade et tous les livres que je vous ai cités au début sont très utiles. J'ai eu une question très intéressante qui est est-ce qu'on se sent légitime pour devenir praticien juste après la formation ? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend totalement de qui tu es, de tes besoins, de ta vision de comment te former à l'Ayurveda. Personnellement, j'ai eu un peu de mal à la fin de ma formation parce que même si ma formation va être très complète, c'est une des plus complètes à ce jour en France, moi, j'étais partie pour faire plus de 10 ans d'études puisque j'avais commencé en faculté de médecine. Et quand j'ai fini ma formation en Ayurveda, c'était une formation en 3 ans, je me suis dit ouais, est-ce que je dois commencer maintenant ? Donc, se sentir légitime, ça va venir avec la pratique. Tu ne peux pas sortir d'une formation théorique surtout si tu n'as pas eu beaucoup de pratiques pendant ta formation et c'est ce qui manque en France dans toutes les écoles. Si tu n'as pas eu beaucoup de pratiques pendant ta formation, tu vas être hésitante, tu vas avoir du mal à te lancer. Je parle au féminin parce que c'est une femme qui m'a posé la question mais ça marche bien sûr pour les hommes. Donc, tu vas avoir du mal à te lancer, etc. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est de pratiquer, 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 pratiquer. Donc, ce que tu peux faire, c'est commencer par des sessions gratuites avec les personnes et faire des sessions en échange d'un don. Donc, un paiement libre si jamais tu as du mal avec ça. Et ensuite, si c'est une question de problème à l'argent, c'est une toute autre histoire. Une question de légitimité qui est au-delà de ta formation. Si tu peux être coaché pour ça, je te le conseille personnellement parce que ça peut te bloquer beaucoup en fait par la suite. Il y a des personnes qui enchaînent les formations et qui n'arrivent pas à se sentir légitimes et ça, ça n'a pas de grand intérêt puisque le but, c'est de pouvoir aider des personnes en fait. Le but de l'Ayurveda. J'ai une question dans le chat qui est intéressante qui est... Est-ce que tu prévois dans le futur de donner des formations ? Alors, je n'avais pas prévu de vous en parler aujourd'hui mais vu que j'ai la question, on va en parler. Je vais donner une formation d'introduction en Ayurveda avec l'école Vitali Formation qui est une école de naturopathie. Ils sont venus vers moi pour me demander de créer un module d'introduction pour que les futurs naturopathes aient une sensibilité à l'Ayurveda qui connaissent un petit peu les principes de base. Donc, à ce jour, c'est la seule formation que je vais donner. Je suis en train de voir avec l'école si cette formation sera ouverte à d'autres personnes ou si c'est juste pour les praticiens, les futurs praticiens en naturopathie qui sont inscrits à l'école. Donc, je reviendrai vers vous par rapport à ça. Mais, je n'ai pas prévu de donner à l'heure actuelle une formation de A à Z en Ayurveda tout simplement parce que je suis continuellement moi-même en formation. Je continue de me former tout le temps et aussi parce que j'ai une pratique qui est plus large que l'Ayurveda dans le sens où je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas envie de l'être. J'ai vraiment envie d'explorer les autres disciplines comme le Jyotish, comme le Vastu un petit peu, comme la psychologie, comme la spiritualité etc. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, je ne sais pas si je donnerai une formation spécifique à Ayurveda. Ce qui est sûr c'est que je donne j'ai une nouvelle plateforme maintenant qui s'appelle manomoulin.teachable.com et sur laquelle je donne des conférences que pour l'instant je n'en ai donné qu'une seule mais c'est quelque chose qui va revenir fréquemment où il y aura des thèmes différents abordés sur l'Ayurveda, sur le Jyotish, etc. Donc, si vous voulez vraiment vous former avec moi vous aurez cette possibilité-là. Je vous invite d'ailleurs à aller directement sur la plateforme pour mettre votre mail comme ça vous serez informé quand il y a des nouvelles choses qui arrivent et à ce jour j'ai seulement une formation que j'ai lancée il y a très peu de temps il y a quelques semaines sur l'astrologie donc c'est l'exploration des bases astrologiques. Voilà pour se former avec moi. J'ai une question qui est est-ce qu'il existe des formations plus axées sur la psychologie tout en restant un Ayurveda ? Il en existe je vous en ai noté quelques-unes je vais vous les donner dans tous les cas ce qu'il faut se souvenir c'est qu'il vous faut la base en Ayurveda il vous faut au minimum connaître toute la physiologie donc les doshas les datus comment un doshas se déséquilibre etc. pour comprendre la psychologie selon moi dans mon cursus la psychologie c'était en 3ème année donc ça vient vraiment après toutes les bases c'est important parce que sinon vous allez faire une psychologie un petit peu simpliste de l'Ayurveda alors que comme je le disais au début l'Ayurveda c'est vraiment holistique et il faut tout considérer la psychologie ayurvédique est en fait pas seulement du parler du comment dire c'est très différent de la psychologie occidentale oui et ça va comprendre l'alimentation ça va comprendre le mode de vie donc au final je vous conseille vraiment de vous former de manière globale et vous aurez de la psychologie dans les formations vous pouvez regarder dans les cursus et sinon si vous voulez vous spécialiser et aller plus loin vous avez j'ai regardé il y a Sadva Ayurveda qui propose une mini formation pour approfondir en psychologie et Yoksant Sara que je ne connais pas les deux je ne les connais pas j'ai pas testé ces formations mais j'ai en faisant quelques recherches je suis tombée là dessus mais dans tous les cas formez-vous à l'Ayurveda avant et de toute façon ces formations là que je viens de vous citer elles demandent d'avoir des bases minimum en Ayurveda avant de les faire ok et puis bien sûr vous avez les vidéos YouTube si vous voulez vous former aussi on m'a demandé des chaînes YouTube etc alors en français il n'y a pas énormément de choses vous avez donc ma chaîne YouTube vous avez celle de Natalia que je vous ai citée plus haut vous avez celle de Sophie Sophie Benhabi qui s'appelle les aventures vertes de Sophie en français vous avez quoi d'autre je suis en train de réfléchir c'est les deux premières qui me viennent à l'esprit mais c'est vrai que moi c'est surtout en anglais que je suis du contenu après vous avez toute la chaîne YouTube de Vasant Lad qui est Ayurprana il me semble elle est vraiment complète mais c'est en anglais pour le coup donc voilà il va falloir il va falloir comprendre l'anglais pour la suivre oui on m'a demandé des livres ou des chaînes intéressantes sur l'alimentation ayurvédique donc les chaînes que je viens de vous présenter Sophie, Natalia moi j'en parle assez peu mais j'en parle un petit peu d'alimentation Sophie et Natalia en parlent un petit peu aussi dans certaines vidéos vous avez la chaîne Banyan Botanicals qui est une chaîne en anglais Banyan Botanicals c'est un site de compléments comment dire compléments alimentaires plantes ayurvédiques et ils ont une chaîne YouTube très fournie ils ont un blog aussi très fourni donc si vous comprenez l'anglais je vous le conseille vraiment il me semble que vous avez des livres de Vincent Lad aussi sur l'alimentation ayurvédique et Sophie a aussi écrit un livre sur l'alimentation ayurvédique donc Sophie Benhabi de les aventures vertes de Sophie ah oui on m'a demandé quel est le coût et la durée minimum des formations ça dépend totalement ça dépend totalement de la formation que vous choisissez personnellement c'était plusieurs milliers d'euros pour les 3 ans pour la formation que j'ai faite sachant que depuis elle s'est enrichie donc il y a beaucoup plus de cours il y a beaucoup plus d'enseignants donc elle est un peu plus chère mais pour moi ça les vaut largement et ensuite ça va dépendre de la durée si vous voulez vraiment vous former pour être praticien en ayurvédia ça ne se fait pas en quelques week-ends comme je le disais ça se fait en plusieurs années donc il faut compter que si jamais vous voulez vous installer en tant que praticien comptez au minimum un an et demi deux ans pour bien vous former aux bases et là vous pouvez donner des conseils d'hygiène de vie vous pouvez faire éventuellement des constitutions de naissance mais vous n'aurez pas le niveau conseiller consultant qui lui se fait au bout de 3 ans de formation la plupart du temps il faut savoir qu'en France il n'y a pas de réglementation encore pour ça il y en a aux Etats-Unis il y a 3 niveaux de praticien en ayurvéda j'ai hâte que ça arrive aussi en France parce que ce sera beaucoup plus clair pour comprendre qui fait quoi mais à l'heure actuelle ce n'est pas encore le cas donc quand vous cherchez un praticien en ayurvéda vous pourrez garder son cursus ce qu'il a fait etc et le conseiller consultant en ayurvéda c'est le niveau entre guillemets le plus élevé en France à l'heure actuelle ça veut dire qu'il y a eu au minimum 2-3 ans de formation en ayurvéda donc il faut compter plusieurs années en fonction du niveau que vous voulez avoir mais rien ne vous empêche d'intégrer des notions d'ayurvéda à votre pratique si vous faites un autre métier qui est en lien comme il y a des profs de yoga qui intègrent un peu d'ayurvéda des naturopathes etc mais dans tous les cas allez vraiment profondément je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler un sujet dont je voulais aborder dans le live donc je vais le rajouter ici c'est les études en Inde j'ai pas parlé de ça tout simplement parce que je me suis pas formée en Inde c'était un de mes objectifs mais il y a eu le Covid qui est arrivé donc ça ne s'est pas fait mais je vais vous donner les témoignages des personnes avec qui je me suis formée et qui eux se sont formées en Inde donc je sais qu'il y a certaines écoles qui prévoient des voyages en Inde en plus de leur cursus et c'est vraiment ce que je conseille pour le coup mon école en propose mais il y a d'autres écoles qui proposent ce même format là vous pouvez aussi tout simplement vous renseigner et aller directement voir des médecins indiens c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut connaître etc et pas tomber sur n'importe qui vous pouvez ensuite faire la formation qui s'appelle qui vous donne en fait le BAMS qui est le brevet médical en Ayurveda et en chirurgie je crois je crois que c'est ça là ça vous donne un degré en fait en Inde c'est reconnu comme un certificat de médecin en fait mais c'est pas du tout reconnu en France donc au final c'est ça peut être une très bonne chose si vous êtes motivé à passer 5 ou 6 ans en Inde parce que c'est de l'intensif c'est à dire que vous avez ouais c'est l'équivalent d'études de médecine mais pour l'Ayurveda donc c'est très très poussé et des retours que j'ai eu je me suis formée auprès d'un praticien qui a fait cette formation là et il m'a dit c'était très bien mais c'est épuisant c'est pas forcément spécifique parce que le problème c'est que c'est appliqué à la culture indienne c'est appliqué à l'Inde en général qui a les structures pour pouvoir faire certaines choses comme la chirurgie ayurvédique il y a peu de chances que vous la pratiquiez jamais en France par exemple il y a aussi tout ce qui est panchakarma les cures médicales c'est très compliqué à faire en France à cause de questions légales donc au final il me disait il vaut mieux faire une école une bonne école en France plutôt que se former en Inde à l'heure actuelle parce que c'est pas adapté à notre culture c'est pas adapté à notre manière de voir les choses par exemple en Inde si vous allez voir un médecin ayurvédique la plupart du temps il va pas vous expliquer pourquoi il va pas vous expliquer les choses il va vous dire prenez ici prenez ça etc et suivant c'est leur culture en fait ils sont comme ça ils font confiance naturellement au médecin le médecin leur dit vous prenez telle plante et vous mangez de telle manière ils vont le faire en France ça marche pas trop comme ça donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vraiment c'est quelque chose qui vous appelle et vous avez vraiment envie de vous former en Inde allez-y il faut savoir que c'est très intense que c'est beaucoup de par coeur les indiens adorent ça vous faire apprendre des textes par coeur et c'est presque 6 ans je crois que c'est 5 ans et demi d'études intensifs où vous vivez en Inde pendant tout ce temps là donc voilà les retours que j'ai eu là dessus c'est que c'est pas forcément adapté pour une pratique en France et je vous conseille par contre de faire des stages éventuellement ensuite avec les écoles que vous faites etc parce que là ça vous permettra d'être dans le milieu indien etc mais d'avoir les bases qui vous permettront de pratiquer en France voilà pour ce petit ajout je vous laisse avec la suite du live si une chose que j'ai oublié de vous dire il y a une fédération d'Ayurveda qui est en train de se construire en France parce qu'on a bien conscience du manque de structure etc qui entoure l'Ayurveda actuellement aux Etats-Unis c'est vachement structuré il y a une association générale qui harmonise toutes les formations qui harmonise tous les niveaux de praticiens etc en France ça n'existe pas encore et on est en train de la créer donc je dis on parce que j'y ai participé au tout début mais je ne suis plus beaucoup dedans ça s'appelle donc la fédération française d'Ayurveda la FFA et que je vous laisserai aller regarder sur internet pour la rejoindre vous pouvez devenir bénévole si ça vous intéresse ou vous pouvez tout simplement vous inscrire à la newsletter pour avoir des nouvelles et la fédération française d'Ayurveda aura pour but d'encadrer les formations de vous proposer les formations qui sont les plus adaptées pour vous etc et ensuite n'hésitez pas si vraiment l'Ayurveda vous intéresse et que vous voulez plus aller dans des soit vous êtes déjà formé sur plusieurs années et vous voulez aller plus loin soit vous voulez tout simplement explorer différents sujets autour de l'Ayurveda à suivre des personnes qui comme moi vous parlent d'Ayurveda des praticiens d'Ayurveda à vous inscrire à leur liste d'email et comme ça dès qu'ils offrent des cours des introductions etc vous pourrez recevoir ces informations vous avez aussi le super groupe Facebook qui a été créé par Natalia qui s'appelle Je me mets à l'Ayurveda il y a beaucoup beaucoup de monde dessus et les praticiens postent leur stage postent leur formation etc donc si jamais ça vous intéresse je vous conseille vraiment d'aller sur ce groupe qui est ouvert à tous je vous remercie pour votre présence et pour vos questions si vous en avez d'autres qui arrivent plus tard n'hésitez pas à me les mettre en commentaire comment on s'inscrit à la newsletter alors en général ou celle de la Fédération Française d'Ayurveda vous pouvez aller sur le site en fait de la Fédération Française d'Ayurveda pour ma newsletter c'est aussi sur mon site internet vous allez voir sur la page d'accueil tout en bas vous avez un petit écriteau pour rejoindre la liste n'hésitez pas à venir me parler en DM donc en message privé si vous avez des questions si vous voulez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose en termes de de partage d'Ayurveda d'astrologie etc je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt sur Instagram sur Youtube ou en live j'aime beaucoup ce format et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait donc ça me fait très plaisir n'hésitez pas à me dire si c'est un format aussi qui me plaît je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501